Musique Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je fais une review Final Fantasy VII Avec la figurine Tifa Lockhart Donc c'est en échelle 1 8ème Qui date de quelques années Donc je vous montre la boîte Il y a une fenêtre ici où on peut voir la figurine Le logo Final Fantasy VII Un dessin de Tifa Le côté toujours le logo L'autre côté pareil Le dessus le logo Final Fantasy VII L'arrière de la boîte avec une photo de Tifa Ici du texte en japonais Et c'est la société Koto Bukia Qui produit ces figurines Voilà Donc voilà pour la boîte Je vais à présent l'ouvrir Donc la voici déboxée Alors en fait Il y a un socle Et on a une tige en métal au niveau du talon Voilà et ça se positionne ici Donc la base du socle on a le logo Final Fantasy VII Ici son nom sur le devant Voilà avec C'est comme C'est en relief Voilà Sinon Je vous montre le dessous du socle Donc on a la marque On a la date Donc c'est 2004 Donc c'est en résine Donc c'est assez fragile Il ne faut pas la faire tomber cette figurine Je vais vous montrer son visage Donc elle a les yeux marron Marron rouge on va dire Voilà Il y a une boucle d'oreille apparente Donc les cheveux marron foncé Voilà Avec un mouvement sur le côté Ici un élastique Bordeaux Elle porte un débardeur blanc Elle a des gants rouges Elle a une mini jupe noire Avec des bretelles Je vous montre l'arrière Et je vous montre ses chaussures Très sympa On en a une avec une plaque Ici en métal Elle a des chaussettes noires Voilà Et ses chaussures sont de couleur Bordeaux Donc cette figurine est vraiment très rare Je l'ai trouvée sur ebay Bah en fait elle était neuve Parce qu'elle était scellée Et c'est plutôt rare de la retrouver neuve Et je l'ai trouvée à un prix très abordable Parce que normalement Elle est aux alentours d'une centaine d'euros Et je l'ai payée dans les 30-40 euros en neuf Donc c'est vraiment pas cher Voilà Donc merci d'avoir regardé cette vidéo Si vous connaissez le jeu Final Fantasy VII Mettez-le en commentaire Et dites-moi quel est votre personnage préféré Dans ce jeu vidéo Merci d'avoir regardé Salut Sous-titres par Jérémy Diaz